Je suis Eric Arnal-Burchi, je viens plutôt du champ de la danse au départ, je crée des spectacles de danse. Je crée aussi maintenant des spectacles sans danseurs, sans interprètes du tout, juste avec de la lumière, vous avez une image face du public qui est dedans, et je crée aussi des installations. Je travaille beaucoup sur la question du contexte, la manière dont il façonne l'expérience du spectateur. Dans ce spectacle-là notamment, c'est un spectacle où c'est des rayons de lumière qui se déplacent dans la salle, le public est invité à rentrer dans une salle qui est noire, à s'allonger par terre, à enlever ses chaussures, et ensuite il est libre de faire ce qu'il peut. Et le fait pour moi qu'on invite à s'allonger au départ, ce qui est une contrainte, c'est une contrainte paradoxalement qui donne de la liberté, puisque quand vous rentrez dans un musée ou dans un théâtre, qu'on vous propose de vous allonger par terre, vous êtes en chaussette sur de la bouquette, en fait, intuitivement, on comprend qu'il est possible de s'allonger, de s'asseoir, de se déplacer dans l'espace un peu comme on veut, et du coup ça induit un autre rapport au corps. C'est un peu le type de perspective qui m'intéresse, avec la création d'une forme de magie, et d'un espace qui est hors de l'expérience que dit de l'eau. Dans certains projets, il y a une dimension qui peut être assez technique, scientifique, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en soi, donc je vais expliquer pourquoi, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse en soi, mais en fait, la vision, je pense, de l'art qui sous-tend mon travail, c'est une vision qui est presque antique, c'est ça, presque du théâtre grec, où on crée une expérience pour transmettre un récit aux gens, mais la différence, c'est que je ne veux pas transmettre un récit, je veux créer un espace, un lieu, où les gens peuvent construire leur propre récit. Et du coup, il y a quand même cette dimension de la transmission, cette dimension de l'expérience qui est très forte dans ce que je fais. Le projet dont je vais vous parler, c'est un projet qui s'appelle Genèse, donc là, je suis un des artistes résidant actuellement à l'IMERA, dont on a parlé ce matin, c'est un projet qu'on mène ici en collaboration avec l'IRFÉ, l'Institut de Recherche sur les Phénomènes hors-Équilibre, de l'Université ex-Marseille, avec les chercheurs qui sont là, Benjamin qui va intervenir, Patrice qui est ici, avec deux entreprises qui sont des grosses entreprises, c'est Safran qui construit la plupart des moteurs d'avion dans le monde, John Cochrane, qui est un gros citérurgiste belge, et là, on travaille aussi maintenant en plus avec les chantiers de l'Atlantique, sur la partie technologique. Et c'est aussi un projet qui s'insère dans un cadre plus européen, un projet intabègue de collaboration entre régions, et avec, vous allez voir, c'est un projet en fait qui est assez, vous pensez que c'était un projet simple, au départ, mais c'est un gros projet, du coup ça implique beaucoup de partenaires. Ce projet Genèse, c'est un projet au départ qui, en fait je me suis intéressé à la question de l'origine. L'origine, on peut l'apprendre à un niveau personnel, on peut l'apprendre à un niveau familial, à celle d'un pays, ce qui m'intéressait là, c'était plus, au point de vue en fait scientifique, la question de l'origine de l'Univers. Merci beaucoup. Comme Benjamin Fabien, moi je suis chargé de recherche à l'IRFEC, un laboratoire du site de Château-Roubaix. Et moi je vais vous parler d'aspects purement scientifiques, et l'idée c'est simplement de vous montrer en quoi les problématiques scientifiques qui nous intéressent, nous, ont mené en fait, au final, à une installation technique qui est très proche de ce que je veux dire, Eric, pour de tout autre respect. Donc ce projet scientifique, c'est déjà un projet interdisciplinaire en soi, puisqu'en fait c'est à la frontière entre mécaniques des fluides et sciences de l'Univers. Donc c'est le travail de thèse de Daphné Masquerie, qui est donc en thèse avec Mickaël Lebar, c'est moi-même à l'IRFEC, et de Patrice Legale, qui est ici, et qui est aussi chercheur à l'IRFEC, qui est un peu le pont, on va dire, entre ce projet scientifique et le projet artistique, Eric. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de reproduire un phénomène assez bien connu du grand public, qui sont les bandes de Jupiter. Donc à priori, ça n'a aucun lien avec le projet d'Eric. Donc justement, le but de cette présentation, c'est en 10 minutes, il faut qu'on va enlever, qu'au final, c'est un peu en train de regarder à peu près la même chose. Alors ça, c'est des très vieilles images, qui vêtent de 1979. C'est la première fois qu'une sonde envoyée par l'homme s'est rapprochée de Jupiter. Donc c'était des premières images, vous voyez les satellites de Jupiter passer devant rapidement. Donc ça, c'était assez longtemps. Donc depuis, on m'a fait un petit peu mieux. Donc il y a une autre sonde qui est en ce moment même autour de Jupiter, de la sonde de Juno. Donc il prend des images qui ont un grand succès au point du grand public, parce que ça révèle des facettes de Jupiter qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, surtout les bôles qui n'avaient jamais été observées jusqu'à maintenant. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle les fameuses bandes. Alors ces bandes, elles sont connues du grand public parce qu'elles correspondent à des bandes de couleurs différentes. Alors on ne trouve pas ce qui nous intéresse, ça c'est lié à la chimie, ça on ne va pas trop s'y intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que ces bandes correspondent aussi à des vents très très intenses qui sont représentés ici par la ligne blanche. Et ces vents tournent tantôt dans un sens et tantôt dans l'autre. Et ça, c'est extrêmement stable. Depuis qu'on observe Jupiter, la structure n'a quasiment pas varié. Juste pour faire une analogie, ce n'est pas du tout ce qui se passe sur Terre. Si ce phénomène se passait sur Terre, ça voudrait dire que, ici à Marseille, on a des vents d'Est constamment. Et à Paris, c'est des vents d'Est constamment. En fonction de la latitude, le vent vient toujours, soit de l'Est, soit de l'Est. C'est très différent de la Terre, et c'est ça qu'on essaie de comprendre. Vous avez une animation, une projection cylindrique pour vous présenter le fait qu'effectivement, ces bandes de couleurs, vous pouvez les lire les suivants, vous voyez qu'elles bougent dans un sens ou dans un autre. Vous savez, la grande tâche rouge ici, qui est le grand vortex aussi, qui nous intéresse aussi. Et donc c'est ça qu'on essaie de comprendre. Vous avez une projection vue du pôle. Ces bandes, bien sûr, c'est des masses de fluide qui tournent autour de la planète, dans un sens ou dans un autre. Et c'est ça qu'on essaie de comprendre. Alors, on comprend un petit peu quels sont les mécanismes importants. Ce qui est très difficile, c'est que Jupiter, pour l'observer, il faut envoyer le son, ce qui est très coûteux. Et qu'en fait, on a peu de moyens d'étudier tout ce qui se passe dans l'atmosphère de Jupiter. Donc là, l'objectif, nous, c'est de reproduire Jupiter en laboratoire, parce qu'il est assez ambitieux. Ce qu'on sait, quels sont les mécanismes importants qu'on est censés intégrer dans une expérience de laboratoire pour espérer observer ce qu'on observe sur Jupiter, c'est la rotation. Jupiter tombe très rapidement, non plus que la Terre. Un tour, une journée sur Jupiter, c'est 9 heures. Alors qu'elle est beaucoup plus grosse que la Terre. Jupiter en volume, c'est plus volumineux que toutes les autres planètes du système solaire. C'est une énorme palette. La géométrie sphérique est très importante. C'est quelque chose qu'on a avoir du mal à reproduire, justement, en laboratoire. Et enfin, vous voyez sur ces images, cette turbulence, cette activité atmosphérique à toute petite échelle, avec plein de tourbillons. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est de reproduire tout ça en laboratoire. Donc voilà ce qu'on a construit. Enfin, c'est la deuxième version de l'expérience, qui est donc à l'heure faite. Alors, juste pour vous donner une idée des dimensions, le diamètre, c'est 1 mètre. Enfin, la hauteur fait à peu près plus de 2 mètres. Il y a 400 litres d'eau qui sont embarquées et qui tournent à plus d'un tour par soleil. Pour tout, la différence était presque une tonne. Elle est montée sur une table tournante. On va voir si le film fonctionne. Voilà. Voilà quoi ressemble. C'est l'expérience en temps réel. Donc, il faut imaginer, donc ça fait presque 2 mètres de diamètre dans tout le système. Donc, vous voyez de l'eau à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est une surface libre, c'est-à-dire que l'eau est libre de s'élever du fait de la force centrifuge. Et nous, c'est comme ça. C'est le meilleur moyen qu'on a de représenter la géométrie sphérique. On pourrait, pour poser la question, qu'on a pas fait une sphère. Ici, c'est le meilleur moyen qu'on ait en laboratoire. C'est-à-dire, en fait, se mettre dans un cylindre et laisser la forme de hausse déformée de prendre cette forme parallèle. Donc, je pense que vous commencez à avoir le lien avec le projet d'Eric. Et donc, l'idée, c'est de... Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait. Donc, on a cet ingrédient de rotation qui est très rapide. Ensuite, on a cet effet topographique qui n'est pas une sphère, mais qui, pour nous, physiciens, c'est suffisant. C'est une forme paradoxique. Et enfin, on a tout un système hydraulique qui est caché au fond et qui fait une sorte de jacuzzi. C'est pour ça qu'on a nommé l'expérience de jacuzzi, qui met en mouvement jour. Et ça, ça représente toutes les perturbations de l'atmosphère de Jupiter. Alors, après, il y a tout un aspect de mesure quantitative, parce que ça reste sur l'expérimentation scientifique. Donc, on essaie de quantifier ce qui se passe dans la manique. Donc, ça, c'est pour montrer qu'on explique ce qu'on fait pour mesurer la vitesse d'un fluide. Si on passe un plan laser qui traverse l'expérience, c'est pour ça que la cuve est transparente. Ça éclaire plein de petites particules. Donc, là, toutes ces petites particules réémettent la lumière du laser. Dans une autre couleur, vous voyez qu'elles apparaissent plutôt en orange. Et ensuite, ça nous permet de les suivre au cours du temps. Là, vous voyez, c'est un film privu du dessus. C'est la caméra qui est au-dessus de la manique qui tourne avec l'expérience et qui suit le trajet de toutes ces petites particules. Et ça, ça nous permet de remonter à la vitesse du fluide. Là, vous avez un exemple de champs directeurs qui montrent le fluide. Et au final, on arrive à ce genre de mesure quantitative. Donc là, si vous imaginez, vous voyez la manique du fluide dessus. Et en rouge, ça nous indique lorsque le fluide tourne dans un sens. Et en bleu, lorsque le fluide tourne dans l'autre sens. Tout ça, dans le repère en rotation, vous êtes sur la manique en train de tourner avec. Et ça représente ici en couleur la vitesse azimutale du fluide. Donc vous voyez qu'il y a cette structuration qui apparaît au bout d'un certain temps avec des formes concentriques autour du centre de l'expérience. Ça, en fait, c'est l'analogie de ce qui se passe quand on regarde Jupiter au vu du pôle. Avec cette structuration en bande, le fluide tourne dans un sens est dans le pôle. Donc maintenant, c'est un doctorant d'Avenée de travailler parce qu'on a une représentation en laboratoire de ce qui peut se passer sur Jupiter. Donc on a toute une liste de questions scientifiques maintenant sur la taille, la stabilité, est-ce qu'il y a des vortex comme la tâche rouge sur Jupiter, etc. Ça, c'est vraiment le travail scientifique qui reste à faire avec ce montage expérimental. Et avant de repasser la parole à Eric, ce que je t'ai à souligner, c'est que ces deux projets, donc il y a des similitudes évidentes, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est développé indépendamment. Ce projet scientifique, on l'a initié il y a déjà 4 ans, bien avant de connaître le projet d'Eric. Donc les motivations initiales étaient pour nous purement scientifiques. Et donc en fait, les projets sont rencontrés en cours de réalisation. Pour nous, c'était déjà assez avancé. Et c'est bien intermédiaire de Patrice Lugale qu'on a rencontré Eric qui a ce projet artistique. Je t'en passe la parole pour tout ce qu'il y a pour scientifique. On peut attendre. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait construit, nous, on avait travaillé sur la théorie, sur la dimension artistique du projet. Et en commençant à travailler avec les ingénieurs de chez Saint-Franc, de Parc, la première question qu'ils avaient soulevé, c'est que dans la théorie, ça marche, mais pour eux, tant qu'ils n'ont pas testé en vrai, en fait, ils ne sont pas sûrs. Je trouve un principe plutôt sain pour un projet comme ça. Du coup, on a commencé à construire une maquette et il y avait expérimenté avec cette maquette, c'est là qu'on a contacté l'IRFET. Et sinon, on s'est rendu compte qu'ils avaient réussi pour passer le CNRS, donc leur maquette était quand même beaucoup mieux que la nôtre. Mais en fait, on avait construit une maquette sur le même principe. Dans l'expérimentation aussi, dans la discussion avec eux, donc on a commencé à faire des réunions. On avait fait des réunions avec ces entreprises qui, moi, sont une logique qui n'est pas du tout la mienne parce que je travaille en tant qu'artiste. Là, c'est des entreprises qui sont énormes. Ça prend ses 16 milliards de chiffres d'affaires. Donc, ils ont des processus qui sont assez clairs dans les manières de travailler. Et donc, par exemple, ils ont, moi, je trouve le nom absolument invominable, mais ils font des réunions d'idéation, des réunions pour avoir des idées. Donc, sur ce projet, ils ont fait des réunions d'idéation, donc ils ont fait des réunions pour avoir des idées pour commencer à voir quelles solutions techniques étaient possibles sur ce projet-là. Et c'est assez intéressant dans le process, et je le mentionne, parce que je pense qu'elle peut apporter beaucoup, en fait, ce type de collaboration, aussi bien dans le domaine artistique, dans le domaine scientifique et aussi pour eux. C'est, par exemple, c'est une réunion qui commence avec des contraintes. Donc, là, c'est quelque chose qui serait inenvisageable. Là, c'est une réunion. En fait, il faut s'imaginer que c'est Safran. Les gens qui sont là, c'est des chefs de branche qui sont responsables de la branche hélicoptère de chez Safran, par exemple. Ils arrivent et on leur dit que c'est une réunion, vous n'avez pas le droit de dire oui mais. Ils disent d'accord. Et en fait, le principe, c'est que si vous dites oui mais, vous niez ce que vous venez de faire la personne d'avant. Et là, leur logique, c'est que la question de l'idée originelle, quelqu'un peut apporter de l'idée, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est comment on va pouvoir abonder l'idée et que dans le process, ça va pouvoir potentiellement générer de nouvelles solutions. Donc ça, c'est des choses qui ont porté le projet parce qu'en fait, ça a apporté aussi de nouvelles idées sur le plan artistique dans ce projet-là. C'était pareil avec Virefé puisque l'une des premières remarques de Virefé, c'était qu'on fait tourner l'ensemble de la structure et l'eau. En fait, ça va aussi créer une tornade à l'intérieur d'air qui va être assez forte pour qu'on va sentir le souffle. Du coup, pour moi, en termes artistiques, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'avec cette tornade, en injectant par exemple de la brume en haut, en fait, on peut avoir l'impression physiquement qu'il y a une tornade qui apparaît au-dessus de nous et qui commence doucement à descendre pour nous englober. Donc ça nourrit le projet aussi à cet endroit-là. Donc la manière actuellement dont on travaille, moi je fais des... donc je mets des expériences, donc je fais aussi des expériences, mais dans une logique artistique. Ce qui me semble un point clé, c'est qu'on ne travaille pas... la finalité, elle n'est pas la même. Moi, je travaille sur la perception de la réalité. En fait, nous on la voit en tant que spectateurs. Donc moi je travaille sur la perception de la réalité et eux, ils travaillent sur la compréhension, on va dire, sur la réalité de la réalité. Donc la finalité n'est pas la même, mais en fait l'enjeu, il est exactement le même. C'est-à-dire qu'on fait finalement des expériences pour comprendre, pour sentir la réalité qui nous entoure. Et ça, je trouve que c'est un point de simétude qui est intéressant parce que le process est exactement le même process et donc moi quand je... Alors du coup, on ne teste pas la même chose, mais donc moi j'essaie de travailler de la fumée, donc de voir comment elle réagissait. Donc il y a une différence dans les orientations. Mais en fait, je teste une hypothèse, je la reprends, je la décide dix fois de suite avec des paramètres différents. En fait, c'est ce que tu as observé, Patrice, c'est un processus qui est scientifique. Sauf que pour moi, la question de la mesure, en fait, personnellement, je m'en fous, en fait, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'à la fin, j'ai le tourbillon que je cherche et est-ce que je vais pouvoir l'avoir à chaque fois ? Voilà, ça, c'est plus, donc ça pour mon apport. Et après, on s'est posé la question, d'abord, de la science, de la technologie au projet, il est clair. On a commencé à développer la question de ce que ça a pu apporter à la science et aussi à l'entreprise. Pour l'entreprise, c'est... Donc ça, je ne savais pas, en fait, quand on a commencé, donc c'est des entreprises qui sont en Wallonie. Donc c'est une région qui est assez difficile et dans les projets stratégiques pour la Wallonie, actuellement, l'action de l'innovation et l'action notamment de l'innovation par la culture, ça fait partie des actes de développement majeurs de la Wallonie et ils pensent que c'est quelque chose qui peut beaucoup apporter au niveau des entreprises et tirer l'innovation. Donc pour eux, il y a déjà cette dimension-là. Le projet, en fait, donc c'est des budgets qui sont démonciers, en fait, sur un projet comme ça, l'entreprise met une partie, on apporte aussi, en fait, une énorme partie du budget et ce qui, pour nous, a un impact qui est artistique, en fait, pour l'entreprise, ça fait aussi indirectement partie de, ça leur apporte, en fait, en recherche et développement. Donc c'est un argent qu'ils n'ont pas à mettre pour pouvoir développer de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est, moi je n'avais pas du tout anticipé ça parce que je ne travaillais pas dans cette logique-là à mon départ, mais qui a des impacts qui sont assez concrets et qui sont intéressants. D'un point de vue scientifique, donc là, super, on va faire une exposition autour de ce projet. La finalité de l'exposition, elle n'est pas, on a remarqué qu'elle est scientifique, elle est aussi scientifique, mais pour moi, l'exposition, la finalité n'est pas scientifique, c'est une exposition qui permet aux spectateurs qui vont venir de mieux comprendre les questions métaphysiques autour de ce projet-là, la dimension poétique du projet et les dimensions scientifiques. Donc c'est quelque chose qui va accompagner le projet, on va reproduire aussi des expériences, il y a une partie qui va être plus visuelle, une partie qui va être plus scientifique et aussi de montrer la collaboration qu'il y a entre ces parties-là. Le dernier truc, là, en termes d'impact, c'est un peu pour donner, pour parler, pour donner un peu une dimension du projet, donc c'est un projet, la structure, elle fait 10 mètres de haut, elle est assez grande, elle fait 6 mètres de large, elle va tourner déjà, il y a déjà une quinzaine de villes qui programment le projet, ça fait un potentiel, en termes scientifiques, ça fait un potentiel de 100 000 spectateurs. Nous, on sait déjà en termes artistiques, donc voilà, et du coup, quand on a travaillé sur les retombées, c'est-à-dire que c'est une exposition potentiellement qui peut être vue par 100 000 spectateurs et donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on peut dire que c'était la communication, c'est super, moi, en fait, personnellement, c'est pas du tout, j'ai pas d'intérêt là-dedans, par contre, ce qui m'intéresse, c'est de montrer la place de la recherche et l'intérêt de collaboration de ce type, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse de porter parce que je pense que c'est important. Et aussi, aujourd'hui, ou dans certains milieux, il y a une contestation du discours scientifique, je pense aussi que ça va être important de dévoquer en fait cette question et de montrer que c'est pas forcément une partie du sensible et que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que même avec des finalités qui sont différentes, moi, la finalité, elle est politique, elle est expérientielle, je travaille sur des expériences pour le public, là, c'est la compréhension de la réalité, mais en fait, on cherche encore une fois à comprendre la même réalité et il y a des réalités en termes physiques, par exemple, quand on parle de la lumière, la lumière, c'est un corps qui est en même temps tangible et qui est en même temps qui est intangible, donc c'est un corps pour nous qui existe et qui n'existe pas, en tant qu'humain, c'est quasiment impossible de comprendre intellectuellement qu'une chose peut en même temps être existée physiquement et ne pas existée physiquement, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, mais il n'y a pas de milieu, quoi. Et avec la lumière, dans l'autre projet que j'avais fait, en fait, il y a des physiciens qui étaient venus et pour la première fois, ils avaient ressenti ce qu'ils disaient, ils ressentaient physiquement sur leur corps l'espèce de dualité vers les lumières. Et donc, c'est par le sensible, c'est aussi donné à comprendre et à expérimenter le monde qui nous entoure. Ça, je pense que c'est un point clé. Pour les points de vue beaucoup plus scientifiques, je te laisse parler. Alors, je vais juste rajouter deux éléments en quoi cette collaboration contrairement à vous ça vous apporte pour les scientifiques. Alors, déjà, vous avez vu les similitudes entre les deux installations. En fait, il y a quelque chose qui est apparu assez naturel pour cette collaboration, c'est le fait qu'on pourrait tout à fait utiliser l'œuvre artistique elle-même pour des fins scientifiques. Alors, pourquoi ça nous intéresse, c'est que vous faites des contraintes budgétaires liées à la recherche on devrait bien pouvoir se trouver techniquement construire une expérience plus grosse face à un peu le nerf de la guerre mais d'ailleurs en scientifique là aussi peut-être. Et donc, grandir en taille c'est quelque chose qu'on aimerait faire mais qui pourrait au coup être difficile et c'est justement ce que propose l'expérience de l'œuvre qui nous guérit et qu'on pourrait tout à fait imaginer donc instrumenter, adapter une œuvre artistique à des fins scientifiques. Donc ça c'est quelque chose qui est envisageable et qui nous intéresse puisqu'on a cette augmentation de l'échelle qui serait très intéressante pour nous. Et après, Eric l'a évoqué, c'est sur la convergence des approches. Donc concrètement, Eric en fait vient au laboratoire et fait des expériences pour des effets de représentation, des effets de lumière, des choses visuelles et esthétiques et au final, en fait concrètement, ce qu'il fait, c'est construire une petite expérience de laboratoire pour expérimenter l'état fédéral. Je vous ai montré ici quelques exemples d'expériences qu'on utilise en fait nous-mêmes à des fins pédagogiques en général pour expliquer aux étudiants par exemple certains phénomènes, on utilise ce genre de petite manie, par exemple, c'est un tour de disque. Ce qui est moins cher pour faire des expériences de fuite en rotation comme ce que l'on utilise permet d'expérimenter aussi. C'est un exemple de test de laser. Eric a également ramené une maquette qu'il avait faite avant le début de ce projet qu'on a maintenant ramené à l'irfait pour croire qu'on soit une maquette un peu plus réaliste. Puis que je ne peux pas résister, tu as terminé juste par une anecdote qui s'est passée je ne sais pas il y a quelques semaines. J'étais dans mon bureau et Eric était en train de faire des expériences avec la petite laboratoire et la petite est arrivée dans mon bureau tout excité comme ça en disant Eric et Patrice qui étaient en train d'essayer de faire des tests avec de la brume pour voir visuellement ce que ça faisait quand on jetait de la brume dans ce cylindre en rotation et on a vu un phénomène qu'on a dû retrouver à l'écrit d'ailleurs qui était assez évident. Patrice et moi on s'est abusé pendant 10 minutes à savoir ce qui se passait je pense que c'était quand tu m'as dit que ce que j'ai dit. Mais donc voilà concrètement ça mène à des questionnements à bord de purement scientifiques. Et voilà. Je pense que c'est bien si Patrice vient pour parler là-dessus. Le dernier point c'est vraiment ce que tu disais je reprends au niveau de Patrice sur en fait qu'est-ce qu'on attend c'est quoi la finalité parce que là on parle de ces partenariats on le pose comme un postulat sur le fait que c'est super mais en fait pour moi il y a la question de la finalité qu'est-ce qu'on attend en fait de ces partenariats à chaque fois et j'ai l'impression que trop souvent on en attend des gains qui sont à court terme pour l'entreprise ils veulent de l'innovation et ils la veulent tout de suite pour la science c'est pareil pour moi c'est pareil en fait on veut avoir on veut voir ce qu'on gagne en fait à investir du temps et des ressources dans ce type de partenariat et ce qui me semble clé ce que je vois aussi c'est qu'en fait il faut accepter qu'il n'y a pas de gain sauf exception parfois ça peut arriver c'est génial mais en fait en général il n'y a pas de gain à court terme et ça participe plus à une culture du partage à une culture où on échange ces choses là et en fait c'est des gains qui peuvent arriver au bout de 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans moi il y a des projets que je vois aller faire clairement pour moi je pense que ça peut donner quelque chose mais en fait je ne sais même pas quoi je ne saurais même pas les nommer mais je suis certain que dans quelques années je vais y penser et je souligne ça parce qu'en fait une entreprise comme Safran qui a une très forte culture de l'innovation c'est quelque chose qu'ils assument et donc par exemple ils ont un département innovation ils payent 15 ingénieurs à plein temps pour ne pas produire de choses qui ont des gains pour l'entreprise en fait c'est des chercheurs c'est des ingénieurs qui sont là pour accumuler du savoir pour accumuler des solutions possibles et quand ils ont un nouveau problème pour qu'ils puissent y répondre et apporter une solution et quand on a fait cette réunion d'idéation avec Safran en fait on se posait la question parce qu'on pensait même des pompes à un moment c'est des pompes qui impliquent d'avoir une très haute pression et ils se posaient la question mais est-ce que ça existe il y a un ingénieur de chez Safran qui dit mais il y a une entreprise dans la région ils avaient fait une pompe ils n'avaient pas fait une pompe ils avaient fait un canon c'était un canon anti-aérien dans les années 80 à très haute pression pour abattre des avions à 4 km donc ça a balancé une bille en acier à 4 km de hauteur c'est une pompe beaucoup très puissante donc il mentionnait ça et là je crois que c'est le chef de la branche de l'hélicoptère qui dit oui mais bon ça ne servait absolument rien parce que ce n'était pas précis donc en fait ça n'avait aucun intérêt et là le type il dit oui mais ce qui est génial c'est que 3 ans plus tard en fait on leur avait posé une question pour nettoyer des bâtiments et en fait ce même canon qui leur servait à rien ils ont mis du sable ils le retournaient par terre et ça faisait des capots et en fait ce qui est hyper intéressant c'est que déjà l'entreprise ils avaient eu l'idée de retourner d'avoir un autre usage mais qu'en fait ces gens de chez Safran ils accumulent ce type d'expérience parce que c'est ce qui va leur permettre de trouver des solutions qui sont complètement nouvelles à des problèmes qu'ils auront peut-être en fait 20 ans plus tard et ça pour nous je pense que c'est quelque chose déjà avant qu'on avait du mal à accepter et qu'il y a encore plus maintenant où on a beaucoup de mal à accepter ça et je pense que cette collaboration entre arts et sciences technologiques c'est qu'il faut accepter qu'en fait ça porte plus une dynamique que des résultats merci beaucoup merci merci